Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Phantasy Realms de chez WizKids qui a été traduit donc du coup en L, donc qui arrive donc ici maintenant en français. On est sur un jeu de cartes où dedans on va retrouver dans le jeu dans la boîte 53 cartes, le livret des règles et un feuillet de score. C'est un jeu qui dure une vingtaine de minutes, on est vraiment sur le délai peu importe le nombre de joueurs. A partir de 14 ans on peut y jouer facilement avant et de 3 à 6 joueurs en sachant qu'il y a aussi une variante dedans pour y jouer à deux joueurs. Je vais vous montrer le matériel et puis les principes de ce jeu. Alors on va y retrouver comme je vous disais la règle du jeu, vous allez voir elle est assez courte et est assez simple à prendre en main. Après il y a ici la variante pour pouvoir jouer à deux joueurs et puis une version 3 à 7 joueurs avec des petits rappels. Et ensuite la règle du jeu, comme vous pouvez voir, le déroulement d'une partie, la règle du jeu et l'exemple de score. Donc la règle s'explique en cinq minutes. Je vous montre maintenant un petit peu ici les cartes. On va en tout avoir dedans 10 familles dans le jeu. Les familles vont être représentées ici par des couleurs et puis par l'explication. Donc là on va avoir le climat, les créatures, l'arme, flamme, terrain, armée, vous voyez, seigneur. Et dedans il va y avoir aussi 3 jokers dans le jeu. Comment va fonctionner le jeu ? C'est assez simple. Chaque joueur va donc, on va distribuer les cartes pour chaque joueur et donc 7 cartes en main. Les cartes sont numérotées de 0 à 40, tout le symbole que vous pouvez voir ici en haut. Et donc comme je vous disais, on va avoir 7 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite donc ça va être la même chose pour chaque joueur et ensuite on va laisser une pioche comme ceci à son tour de jeu. Donc le premier joueur lui n'aura pas le choix, il va devoir prendre une carte de la pioche. Et il va devoir en défausser une. Donc là il en mettra donc une dans la défausse. La partie va s'arrêter tout simplement quand la défausse arrivera donc du coup ici à 10 cartes. Puisque pour les autres joueurs, les autres joueurs vont pouvoir aussi prendre soit une carte de la pioche, soit une carte dans la défausse. Donc au fur et à mesure que vous allez prendre des cartes dans la pioche, vous y rentrez automatiquement une de plus dans la défausse. Les cartes de la défausse sont toujours visibles pour que les joueurs puissent les voir et éventuellement les prendre dans leurs mains. Et en fait donc du coup vous avez une main de cette carte et cette main de cette carte, les autres joueurs ne savent pas ce que vous avez. Ils vont essayer plus ou moins de deviner la première partie de toute façon, ça sera complètement à l'aveugle pour vous. Puisque vous ne connaissez pas les différentes cartes qui peuvent tomber, ni les pouvoirs, ni les combos qui peuvent y avoir. Donc c'est bien, donc c'est pas grave de se lancer quand même, d'essayer de voir chacun dans son coin, d'essayer de faire cette première partie. Puis ensuite à la suivante, vous allez commencer à savoir quel type de carte existe pour essayer de compléter encore mieux votre prochain scoring. Et donc comme je vous disais, à votre tour de jeu, je pioche une carte, soit de la pioche, soit de la défausse, et j'en défausse une, et ainsi de suite. Jusqu'à temps, comme je vous dis, qu'on ait 10 cartes dans la défausse, à ce moment-là la partie va s'arrêter immédiatement et on fera le décompte de points. Les règles sont là, maintenant comment ça va se passer ? Et bien tout simplement, comme vous pouvez voir, comme je vous disais, une carte ici, vous allez avoir ici la valeur de la carte. Donc c'est le nombre de points qu'elle va vous apporter. Ensuite, vous allez avoir ici des petites explications avec des bonus ou des malus par rapport à tel ou tel autre farming que vous pourriez avoir. Donc il va falloir tout simplement d'essayer d'améliorer votre main. Donc soit en piochant, sans savoir ce que vous allez prendre, soit en essayant de prendre éventuellement des cartes que vos adversaires ont posées et qui pourraient vous intéresser pour vous faire une combo et prendre encore plus de points. Il faut savoir que là, sur les parties que j'ai faites, on dépasse généralement les 200 points pour gagner la partie, 200-220 points pour essayer de gagner du coup la partie. Donc ça peut vous donner une petite indication sur le scoring que vous pouvez faire. Donc là, si je prends par exemple cet exemple-là, la carte fumée. Donc c'est une carte climat. Elle a un malus. Ça veut dire que cette carte est masquée, sauf avec au moins une flamme. Ça veut dire quoi, masquée ? Ça veut dire que cette carte-là, lors du décompte, on va la retourner. Donc elle ne comptera plus. Sauf avec au moins une flamme. C'est-à-dire que si dans mon jeu, j'ai une carte flamme comme le cas-là, à ce moment-là, la carte n'est pas masquée. Et donc du coup, j'aurai bien mes 27 points. Celle qui est ici me donne, par exemple, si je prends la flamme, elle me donne 11 points de départ. Et elle a un bonus de plus 30 avec l'orage. Donc je vais essayer de comboter. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir récupérer à ce moment-là, s'il y a sûrement une carte climat, récupérer la carte climat-orage qui me permettra d'avoir du coup un bonus de plus 30. Et tout va fonctionner comme ceci, avec des bonus ou des malus. Ici, la licorne, en valeur de départ, elle a donc 9 points. Donc c'est 9 points de victoire que vous allez prendre. Vous allez prendre un bonus de plus 30 avec la princesse. Si vous récupérez la princesse, plus 30 points de victoire. Ou plus 15 avec l'impératrice, la reine ou l'enchantresse. Donc voilà une autre façon de pouvoir faire du scoring. On va avoir d'autres malus. Par exemple ici, Marley. Le navire de guerre donne 23 points au départ. Le malus masqué, sauf avec au moins une vague. Donc il faut avoir au moins une carte vague à ce moment-là, comme ça elle n'est pas masquée. Et ça efface aussi le mot armé des malus de toutes les vagues. Donc là ici, le mot armé des malus de toutes les vagues permet de les effacer. Donc s'il va falloir essayer, le plus compliqué va être là. C'est au début d'essayer de bien comboter, bien comprendre les effets des cartes. Mais vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Et donc on s'amuse à essayer de comboter au mieux. Alors oui, effectivement, vous n'allez pas pouvoir complètement maîtriser le jeu. Puisque vous ne pouvez pas savoir ce que les adversaires vont avoir. Sauf si ils vont commencer à plonger sur certaines cartes. Vous me dites, quand vous connaissez un peu les cartes, il va être en train d'essayer de comboter telle ou telle carte. Mais voilà, le but c'est d'essayer de faire la meilleure main possible. D'essayer de surveiller comment va avancer la défense. Parce que je vous dis, dès qu'on arrive à 10, on pense pouvoir faire encore un tour pour essayer de comboter encore mieux. En espérant que telle ou telle carte va arriver. Et puis ben non, puisque le déclenchement de la fin de partie arrive. Et voilà comment fonctionne Phantasy Reeves. Donc je vous dis, un petit jeu vraiment malin. Il marche plutôt bien. Effectivement, vous ne pouvez pas... Si vous voulez zéro hasard dans ce jeu là, c'est pas possible. Mais ce petit jeu de combo qui permet en fait vraiment, et qui tient en 20 minutes, marche plutôt bien. Il y a vraiment un petit côté agréable d'essayer de comboter, d'essayer de faire la meilleure combinaison, les meilleurs combos possibles pour essayer de gagner la partie. Des fois on se dit, ben c'est bon, je pense que là, ce coup-ci, ça va être pour moi. Et puis il y en a encore un qui arrive à faire encore un meilleur score que vous. Voilà, donc là, pour vous montrer un petit peu les cartes que vous pouvez retrouver. Celui-là, il ne vaut que 2. Elle a un bonus de plus 50 si toutes les cartes non masquées appartiennent à des familles différentes. Voilà, après ça vous permet d'avoir des bonus. Ici l'enchant 13, comme on disait tout à l'heure. Ici, bonus ajoute la force de base de n'importe quel terrain, armes, vagues, flammes ou climat. Donc dans votre main, vous prenez n'importe quelle carte, sa force de base c'est la force qui est en haut. En général vous allez prendre du coup la plus forte. Et puis vous allez rajouter cette valeur-là au 1 de la source de vie de départ. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais comme je vous le dis, il y a tout un ensemble de combos qui peuvent arriver. Ou pas. Il y a celle-là aussi, la gemme de loi. Là, on va essayer de faire des suites. Donc 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, ainsi de suite. C'est la dernière partie, j'ai essayé de faire ça. Je m'en suis arrêté à 6. J'aurais bien voulu l'avoir à ma 7ème. A un tour près, j'ai arrivé. Et ça me permettait d'avoir un bonus de 150 points. Et voilà. Donc c'était Fantasy Reels. Un petit jeu de cartes, comme je vous le disais. Sorti chez Whisky au niveau de l'éditeur. Traduit en français par Edge. Et disponible en localisation par Edge. Petit jeu de cartes de 20 minutes. Plutôt bien fichu. Où on essaie d'optimiser sa main. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je mets aussi maintenant ces mêmes vidéos. Certaines vidéos sur Facebook. Pour poursuivre. Donc si vous n'êtes pas aussi abonné à ma page. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook. A tchao, bye bye pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501